On n'en voit pas d'autres, donc nous allons passer aux déclarations des députés. Merci, député de Hohenbrouz. L'une des bonnes choses pendant la saison de vacances, les gens communiquaient avec le communiqué et puis saisir ces occasions qui ne se présentent qu'une seule fois par année. Alors c'est devenu une transition pour les citoyens et les membres de la communauté de se rassembler dans le Park Alliance, ainsi que pour voir les grèches, pour voir la grande ouverture de la scène de grèche qui est absolument magnifique. L'an dernier, plusieurs personnes se sont présentées pour profiter des festivités pour remarquer l'événement. Les gens donc se donnent des cadeaux traditionnels et puis il y a des activités comme les tiers de chevaux et ils chantent des chansons de Noël et les enfants ont aussi la visite du Père Noël. On célèbre des événements comme celui-ci, ça connecte les gens avec leur communauté et offre une occasion de s'étonner de la grandeur de cet événement. Grâce à toutes ces alliances et félicitations et merci aux commanditaires et aux organisateurs de la crèche de Noël et à travers l'Ontario qui organise de tels événements qui rassemblent les gens pendant la saison des fêtes. Et dans tous les cas, si vous voyagez le canter Road 12 et vous êtes dans le canter de Bruce, vous pouvez vous assurer de prendre le temps d'aller à Hermos et de voir le travail formidable de cette communauté locale. Merci beaucoup. Député de Wellington. Alors, merci, Monsieur le Président. Je veux visiter le maire David Augustine et aussi son commune municipal qui ont subi des attaques de policiers régionaux. Alors, le maire Augustine a été transparent et osé exprimer de son mieux. La PMG récemment a publié une vérification qui a dégagé de toute responsabilité le maire. Malgré tout cela, les gens du comité de vérification ont remis en question l'expertise et ont dit qu'ils vont poursuivre les préoccupations. Monsieur Koch a aussi gagné le NPSC à bord et puis ils ont lancé une attaque verbale contre un juge de la cause supérieure qui a rejeté la poursuite judiciaire de l'unité de conservation. Alors, comme le juge l'a noté, il y a plusieurs endroits dans le monde où on pourrait s'attendre à une telle inflation ou à la liberté d'éducation, mais pas dans notre dominion bien-aimée du Canada. Alors, à la suite de ces attaques, nous trouvons que c'est tout à fait hypocrite qu'il devait rendre publiques les dépenses s'il est dans une mission de transparence et députabilité. La population a donné qu'on a ras-le-bol des politiques pathétiques. Et puis, le comité a demandé au vérificateur général et puis a demandé à le subversaire « Je vais continuer de travailler à ce dossier et pour engager d'autres municipalités dans la région de Niagara de faire la même chose, parce que c'est comme ça que fonctionne la démocratie. » Alors, merci, M. le Président, dans ma circonscription de Mississauga, alors c'est le campus de Mississauga. Alors, c'est une grande fierté d'avoir une école de postsecondaire d'aussi grande réputation chez nous. Le campus s'est agrandi pendant les années grâce aux investissements faits par le gouvernement de l'Ontario, la ville et aussi les communautés. Un autre facteur très important, le leadership de la région et des administrateurs et du dur travail des professeurs qui font du PM un endroit assez désirable pour l'apprentissage de haut niveau. Le 16 décembre, en décembre, j'ai eu l'occasion d'être présent à la prise de fonction d'un nouveau professeur. C'était une grande occasion de célébrer ce succès et la contribution du professeur Claude, alors qu'elle a présenté un poste clé d'UDIM. J'aimerais féliciner aussi Dave Serré, le directeur qui est pour son dur travail et son dévouement. Ça a été un privilège de le connaître personnellement et de travailler avec lui pendant les années. Et maintenant, il est parti en Australie et le chancelier des universités en Australie en ce moment, je vais lui souhaiter bonne chance. Alors, j'ai tout à fait confiance que le professeur Claude, son dévouement sur l'héliorship et ses visions va poursuivre sur une voie bien réussie et ses antécédents de recherche et surtout aussi pour les étudiants sans rival. Alors, je lui souhaite bonne chance dans l'avenir. Merci, M. le Président. Merci. Député de Leeds Greenfield. M. le Président, jeudi dernier, j'ai été à l'ouverture officielle de l'École publique Oxford du programme de technique. Alors, c'était une soirée formidable pour célébrer comme un groupe dévoué de parents à donner lieu à des programmes de robotique dans cette petite école curale. De voir ces jeunes étudiants qui sont si enthousiastes quant à ce qu'ils font, c'était vraiment une inspiration. Je n'étais pas là pour plus que quelques minutes avant que des étudiants, Liam Statman m'a invité à s'asseoir à l'ordinateur pour voir comment se fait le codage. Alors, aussi, grâce à des programmes de petits robotiques mis en place par les étudiants devant les parents, les grands-parents et aussi les invités spéciaux de parler aux enseignants et étudiants pour voir comment Oxford Videothèque fait bien davantage que d'enseigner aux étudiants pour réussir dans un monde où le codage, c'est le nouvel alphabète. Même si une carrière en robotique n'est pas dans l'avenir, le programme offre des résolutions et aussi des compétences de raisonnement et aussi la motivation de base. C'est la famille Lex-Ton-Yald Brant, mon épouse de Katie et ses filles, Alison Taylor Brant, a présenté l'idée au comité de fiduciaires du Haut-Canada pendant une révision en mars dernier et en dépit des difficultés de ce processus pour leur école, Brant a persévéré seulement neuf mois plus tard seulement. C'est étonnant du chemin parcouru. Monsieur le Président Oxford, Rideau Tech, c'est la preuve que les programmes de haute technologie peuvent être livrés dans n'importe quelle école, peu importe la dimension ou l'emplacement. C'est simplement que ça prend un groupe de parents dévoués et d'éducateurs qui travaillent ensemble pour que ça se produise. député de TESC, M. Karkun. Merci. Alors, la semaine dernière, le gouvernement a annoncé une augmentation des services d'autocar dans le nord, bien que nous apprécions qu'ils offrent un peu de meilleurs services, mais certainement, donc, c'est pas le service d'autocar à améliorer qu'on nous a promis lorsque le gouvernement a mis un terme au travail au chemin de fer pour passagers, c'est que maintenant, donc, nous avons demandé plus de stationnement pour les éducateurs, alors, donc, ça n'a rien changé. Alors, voilà pourquoi, donc, sur l'NBD, souvent, on va avoir une de nos priorités, c'est de remettre en place le train de passagers dans le nord et de concert avec le service d'autocar pour effectivement offrir un système de transport coordonné entre le rail et l'autocar. Et comment va-t-on y arriver? On va parler aux gens qui utilisent le système pour parler aux gens du nord, de donner aux gens du nord les outils voulus pour qu'ils prennent les décisions pour avoir un système qui va bénéficier non seulement le nord, mais qui va bénéficier toute la province parce que là, le nord est l'un des moteurs de la province et voilà pourquoi c'est si essentiel que nous ayons un service équitable le long pour nous relier à nos parents et nos co-enterriens du Sud. Donc, c'est peut-être la dernière fois que je prends la parole et ici, avant Noël, alors, je veux souhaiter à mes amis, à la maison et mes amis ici, un très, très joyeux Noël. Merci. Député du Rhum. Alors, merci, M. le Président. Aujourd'hui, nous commémorons le premier anniversaire de la nouvelle telle qui inclut Beaumontville et Port Perry et l'hôpital. Le 1er décembre 2016, Liquitel, cinq hôpitaux, cinq systèmes ont été créés pour desservir les résidents dans toute la région de Durham. Alors, Liquitel, donc, est compris de cinq hôpitaux communautaires qui sont situés à Ajax, Beaumontville, Oshawa, Port Perry et Whitby. Et donc, c'est en 16 emplacements communautaires à travers la région de Durham avec une équipe talentueuse de plus de 5 000 médecins talentueux, infirmiers, infirmières, travailleurs de la santé et plus de 1 500 bénévoles. M. le Président, Liquitel, donc, ça regroupe 1 600 personnes. C'est là qu'ils mangent tous les jours. Cela a évolué dans le système régional pour faire un meilleur accès aux soins de la santé pour offrir de meilleurs soins coordonnés très près de la maison. Liquitel et ainsi que son système de santé, ses partenaires, offrent des soins de santé de qualité et sécuritaire à la population à travers la région de Durham. M. le Président, je félicite tout le monde à Liquitel pour leur dévouement et leur engagement pour offrir dans la prestation de même soins de qualité et pour la population qu'ils desservent collectivement. Il s'agit d'une journée historique, M. le Président, et quelque chose dont je suis très fier. J'étais là lorsque nous avons pris la décision d'avoir le système en place, l'équilibre. Merci, M. le Président. Alors, député de Middlesex. Alors, merci, M. le Président. Alors, je suis très heureux d'informer la Chambre et aussi qu'à travers l'Ontario qu'à la première fois dans l'histoire, un chef d'équipe a gagné le championnat de NASCAR co-parent de l'Opplitch et son équipe de course a pris le titre de Homestead Miami Speedway le 19 novembre après avoir gagné plusieurs autres courses pendant la saison de 2017. Un cours a commencé sa carrière de pilote de course à Delaware, à l'Ontario, avec un titre de pilote. Il a été trois fois le champion au Canada et aussi il a été dans le Cascar Super Series. Ensuite, il a déménagé aux États-Unis et il a utilisé son éducation de l'Ontario pour faire la transition de pilote en travaillant sur les équipes pour passer à devenir ingénieur et devenir chef d'équipe pour le Furniture Road Team en 2015, un rôle de leadership qui démontre le respect que mérite Cole dans ce sport. Alors, le Cops Series Factory est arrivé après un an marqué par des victoires personnelles, des tragédies personnelles quant à son équipe et leur saison de succès est un témoignage de leur talent et de leur persévérance. Je veux féliciter Cole Barron ainsi que son équipe grâce à leur victoire surtout à la suite de grandes difficultés et d'efforts personnels. Je veux remercier Cole d'avoir donné un nouveau niveau d'enthousiasme et de fierté à la communauté de l'ARS et surtout pour Lampton-Kent-Milsex. Merci. Merci. Le député de Davenport. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis ici aujourd'hui pour informer la Chambre qu'un projet vient d'être terminé dans mon construction de Davenport. Jeudi, j'ai été au Rideau Centre pour renoncer la construction de nouvelles sanctions pour permettre aux personnes âgées ou aux personnes qui ont des problèmes de mobilité pour permettre aux gens au Centre Rideau. C'est un privilège de représenter de Davenport car des centres comme son si bien comme Rideau sont rares dans la province et très peu ont desservé la communauté depuis si longtemps. Pendant 25 ans, le Centre Rideau a été ouvert pour desservir nos voisins et pour faire de Davenport la meilleure communauté que ça puisse être. Mais une chose qui était un obstacle à desservir un plus grand nombre de communautés, c'était l'absence d'ascenseur. À chaque fois que j'ai visité Abrego, les personnes âgées m'ont toujours dit qu'ils avaient besoin d'avoir un ascenseur. Alors, voilà pourquoi lorsque j'ai annoncé que le Brigo Centre allait recevoir 136 000 dollars pour la mise de la fondation Trillium pour ce projet en février dernier. J'étais vraiment très heureuse. Alors, je savais que ce projet allait être quelque chose qui allait améliorer des personnes âgées de Davenport. Je le savais parce que le centre Brigo a déjà habilité notre communauté de personnes âgées pour avoir des vies actives et engagées et cette ascenseur permet à un plus grand nombre de personnes âgées de participer au programme de Brigo Centre. Je veux aussi de la section locale aux 183 de leurs dons généreux pour s'assurer que ce projet et l'argent nécessaire ça a toujours été une organisation qui donne à la communauté et ce projet n'aurait pas pu se faire sans leur appui. Des projets comme celui-ci font une grande différence dans la communauté et je suis heureux de mentionner que ceci a été terminé. Député de Thornhill. Alors, merci, Monsieur le Président. Je suis très heureux de parler du canal auquel j'ai participé dimanche dernier le 3 décembre pour le Centre international des droits de la personne pour la remise du prix. C'est une organisation non-gouvernementale et leur objectif est de développer les moyens et les méthodologies pour remettre en place la démocratie et les droits de la personne pour les protéger. Le Président est le Dr. Bissary et le directeur et M. Adichair Zahrazita. Et le Dr. Camelia Dandami a vraiment une femme très brillante et a été la chef de cérémonie. Le ministre de l'Innovation était là à Rémi Ghani et qui est l'un de mes bénévoles m'a enseigné à souhaiter la bienvenue à tous en langue perse et en langue farzi. Ils ont célébré aussi une personne de Bahai et le Président de la personne est allé à James Besson et Tony Clement étaient aussi là. Alors, je veux aussi que Chevaloy, Machuna de l'Institut, McDaniel-Laurier, le livre de Chevaloy, c'est de faire ce que l'on dit et de s'assurer que ce que l'on dit va être partout dans les plus sombres des prisons s'étalignées pour ceux qui confrontent les terreurs de Asmolimus. Ça veut dire agir et agir maintenant au nom des voix dont l'espoir est basé sur notre capacité de clarté morale et pour les équivalents moraux. Alors, je suis très fier d'être là pour représenter Thornhill. J'étais heureuse de voir le conseiller James Pasternak du conseil municipal de Toronto qui était là également. J'étais heureuse aussi de prendre la parole au nom des ACD et d'autres minorités persécutées. Merci, M. le Président. Alors, donc, maintenant, l'indéclaration des députés c'est le rapport des comités maintenant.